Les borderline peuvent devenir des gens très mauvais lorsqu'ils s'associent avec leur propre démon dans l'action de fausser votre portrait, puisqu'ils sont capables justement de passer de l'idéalisation à la diabolisation. Et au moment où ils vous diabolisent, ils vont le diaboliser de manière injuste, étant donné qu'ils vont provoquer votre négativité et ensuite vous montrer du doigt, alors que cette négativité-là est une négativité circonstancielle liée à votre relation avec une personne affectée par le trouble de la personnalité borderline. Il y a des gens, ce sont des gens qui sont très bien tant qu'ils ne sont pas associés avec une personne affectée par le trouble de la personnalité borderline. Et dès qu'ils vivent avec une borderline, ils peuvent devenir des gens mauvais. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui étaient mauvais quand ils vivaient avec une personne borderline. Et dès qu'ils se sont séparés de cette personne-là, ils sont devenus des gens très bien au niveau du comportement. Il y a des gens, jamais ils ont levé leurs mains sur leur femme. Et c'est uniquement des conséquences d'une relation avec une personne borderline qu'ils sont passés à l'acte, l'acte mauvais de lever la main sur une femme. On va de même aussi de la double facette qui est capable de vous manipuler en rendant justement la victime criminelle. Donc il est important de maîtriser ce profil-là parce qu'il y a des gens qui peuvent être mauvais mais dont la négativité n'est que circonstancielle liée à une relation toxique avec une personne borderline. C'est important de maîtriser ça. Et pour moi, je considère comme horrible des gens qui écoutent les borderline en leur accordant du crédit à 100% alors que justement le borderline est capable de vous désorienter à l'endroit du jugement. Donc c'est pour ça qu'il y a deux solutions dans une relation toxique avec une borderline. C'est soit on explose par la violence, c'est l'agressivité, soit on abdique et on se dévirilise. Dévirilise. Et la troisième solution qui est la solution adéquate, c'est la solution justement de la distanciation. Donc de s'écarter justement de la personne borderline. Cette maladie-là qui est un trouble de la personnalité liée justement à un handicap comportemental, parce que la personne borderline, quand elle n'a pas justement un décor susceptible de lui apporter un cadre d'affection, elle souffre énormément. Elle souffre énormément. Ce prince charmant-là est voué au célibat, au célibat. Et on les rencontre justement énormément ces femmes-là avec des enfants parce qu'elles sont dures à vivre et qu'elles n'arrivent pas à tenir un mari. D'ailleurs c'est une expression, tenir un mari, que les femmes se donnent. Tu n'arrives pas à tenir ton mari, tenir. Parce que justement il y a une contradiction dans le profil borderline. Ce sont des gens qui ne veulent pas vous lâcher mais qui veulent vous faire souffrir en eux-dedans. Qui ne veulent pas vous lâcher mais qui veulent vous faire souffrir en eux-dedans. La relation est toxique, est considérée comme toxique donc elle ne doit pas continuer. Parce qu'on se rend complice. Donc le profil borderline peut justement être, le borderline en fait le trouble peut être intolérable dans le sens où il n'y a pas d'amélioration du profil et il y a au contraire une dégringolage spirituelle de l'élément canalisateur. Donc le tolérable c'est quand le profil borderline justement est ingrat et ne reconnaît pas les bienfaits d'être marié avec un prince charmant qui ferme les yeux justement sur la lourde relationnelle liée à la relation toxique. Et donc c'est pourquoi l'ingratitude est quelque chose de très grave et qu'au minimum le profil borderline doit reconnaître la lourdeur qu'il peut représenter et demander pardon au moment où lors de la contrariété il y a des exagérations dans la négativité. Parce que comme on l'a défini en introduction, dans la définition, le profil borderline est lié justement à un traumatisme post-natal qui le rend si à moi démoniaque circonstanciellement au moment de la contrariété. Imaginez-vous le pauvre frère qui voit cette fille sur périssage. qui est célibataire depuis des années et qui arrive à rentrer en contact avec elle et qui est séduit parce qu'elle a un beau petit visage dans son djilbab. Il se retrouve avec une bombe à retardement chez lui. Pourquoi ? Parce que cette fille dans sa tête, être une bonne musulmane et peut-être arriver à attraper un type dans ses filets, ça nécessite d'enfiler un djilbab. Parce que pourquoi ? Elle a fait qu'entendre « Ah, si tu veux être une fille respectable et que les garçons pensent que tu es une fille bien et qu'ils s'intéressent à toi, mets un djilbab. » On ne lui a pas dit « Parle bien, arrête les mots vulgaires, arrête d'écouter Booba, arrête de tirer ta langue, arrête de faire des photos avec tes deux doigts ouverts autour de ta bouche en queue de poule, arrête de te comporter comme un mélange de Nabila, Beyoncé et compagnie. » Ça, on ne dit pas. On dit « Djilbab, 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 Djilbab. » Ah ben oui, mais après, tu as un djilbab avec un monstre en dessous. Ah ben oui, mais après, tu as un djilbab avec un monstre en dessous. C'est ça, le problème. Donc, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts.